... Je remercie l'ensemble du personnel de Dangote, le directeur général et l'ensemble de son personnel. Nous sommes un peu habitués à cette cérémonie depuis 3 ans, voire 4 ans à chaque fois, à la veille de l'ouverture des classes, il vient vraiment à l'appui avec des cahiers, avec des produits sanitaires qui sont extrêmement importants pour nous en tant que maires, mais pour la population aussi. Donc on vous remercie du fond du cœur et on souhaiterait que Dangote aille en avant et que leurs produits se vendent comme du pain. En tout cas, on est très contents, très satisfaits. Mercier très profondément Dangote de tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, on est en cérémonie de remise de dons, mais ils sont en train de construire une école primaire qui va être inaugurée jeudi. Ils ont construit déjà une maternité pour les femmes. Donc nous, on fait que remercier Antoine Dangote et on souhaite qu'il vaille en avant pour le bien-être des populations de Poudre. Et même de la zone, parce que ce n'est pas Poudre, mais c'est Poudre, comme ça, en fait, de Morolan et Dias. C'est une journée que nous saluons à sa juste valeur, d'autant plus que la société Dangote. Ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit tantôt, qu'elle organise de pareilles journées dans la commune et les autres communes impactées par Dangote-Sema. L'accompagnement de Dangote est toujours vraiment avec nous parce que le village déplacé n'a rien à ne vivre. Il y a toutes les commodités. J'ai oublié même de le dire tantôt, il y a même une école élémentaire construite par Dangote dans ce village-là et un marché, pourquoi pas, une case de santé. Donc bon, il y a toutes les commodités, mais néanmoins, il reste toujours, je ne dis pas des doléances, mais des vœux que la commune apporte toujours à chaque fois que location se présente. Nous avons énuméré 11 points où Dangote a apporté des solutions. Je profite de location encore au nom de ces populations pour féliciter et vraiment remercier Dangote pour ce soutien apporté à la commune. Notre présence ici s'inscrit dans le cadre des activités de la journée du développement durable. Donc, qui parle de développement durable, parle d'objectifs liés vraiment au développement des communautés et qui pour l'essentiel reprennent les 17 objectifs déclinés et promulgués par les Nations Unies. Dangote Sénégal et au-delà même du Sénégal, Dangote Group, a fait sien ses objectifs, notamment en son volet santé, éducation, éradication de la pauvreté, assainissement eau et prise en charge des changements climatiques. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes venus aujourd'hui partager avec des populations tout ce que nous avons comme équipements scolaires, mais également produits sanitaires. Ceci a son importance à la veille des ouvertures des classes, mais également dans le contexte de Covid que nous vivons. Puisque notre entreprise, dans son installation, a impacté des populations, donc Dangote a fait de la prise en charge des préoccupations sociales, pour ne pas dire sociétales, de ces populations, elle en a fait le nœud de sa politique sociale, qui est bien menée, menée avec brio par Mme Bayé. Donc, c'est dans ce cadre qu'au-delà des équipements, des infrastructures, devrais-je dire, qui sont installées au plan scolaire et sanitaire, nous venons aujourd'hui dans le cadre de l'accompagnement, donc à mettre à disposition des équipements scolaires et des produits sanitaires au grand bénéfice de ces populations. – Sous-titrage Société Radio-Canada